6 juillet 1983, la cinquième étape du Tour de France, le départ est donné du Havre, donc en Normandie, cap vers le sud, direction la Sarthe et le Mans, 257 km, une étape assez pleine. Le départ de la course a été assez lent, on a atteint le premier sprint rush remporté par l'irlandais Sean Kelly, ensuite il y a eu la petite pote de la Madeleine remportée au sommet par Duclos-Lassalle qui renforce son maillot à poids. Au kilomètre 89, trois coureurs sont sortis, on les a rattrapés, le troisième rush a été remporté par Anderson, Van der Harden a récupéré 4 petites secondes, et ensuite kilomètre 153, d'abord Klaas est sorti tout seul, ensuite il a été rejoint par Dalamina, Galopin et Pira, Klaas a été lâché, les trois hommes de tête ont été repris ensuite, après avoir eu jusqu'à 4.45 d'avance sur le peloton, ils ont été repris à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée au Mans, et donc toutes les équipes des sprinters qui sont à l'avant du peloton, ainsi que les équipes des leaders pour protéger leurs leaders. Le rythme va être très élevé sur cette fin d'étape parce qu'il va y avoir beaucoup d'attaques, vous allez voir sur les images que de nombreux coureurs vont tenter leur chance tout seul, malheureusement derrière ça va vite réagir. Ensuite on va essayer même des fois à plusieurs, mais là encore moins de chances, dès qu'on va voir trois pouvoirs partir ensemble, le peloton va vite réagir, vous voyez que le peloton dans ses dix derniers kilomètres, il est en fil indien. Ensuite on va rentrer dans la ville du Mans, et là on a quitté le soleil, on va avoir maintenant de la pluie, la route est mouillée, et un bata va lancer les hostilités, il s'agit de Adrie van der Poel, malheureusement pour le Néerlandais il va être repris. Ensuite on va voir Bazo tenter sa chance, on n'a pas trop compris pourquoi il l'avait attaqué, mais finalement il est repris. On a eu à nouveau Madio, qu'on a déjà vu à l'avant de la course des jours précédents, tenter sa chance, malheureusement le français il est repris, Graham Jones lui aussi va attaquer tout seul, mais il va être aussi repris par le peloton. Et vous voyez, lors du premier passage sur la ligne, avant le dernier tour de circuit, enfin l'ultime tour de circuit de 6,2 km, un français va partir tout seul de la formation Renault Elf, il s'agit de Dominique Gagne. Un René de 22 ans, né au pro, vainqueur notamment du prologue de la Volta, malheureusement le jeune coureur français a chuté et a dû quitter le tour d'Espagne alors qu'il avait le maillot à Mario. Il va finalement s'imposer sur la promenade Newton avec 9 petites secondes d'avance sur le peloton réglé par le suisse Gilbert Claus devant Etienne de Wilde et Sean Kelly, Van Der Arden finit derrière donc le sprinter irlandais. Le classement de l'étape donc après 7 heures de couilles gagne, c'est un peu devant Claus de Wilde, Kelly, Van Der Arden, Van Der Welp, Van Derst et la merde, c'est au classement général, Andersen devant Van Der Arden à 1,50 et ZML 4,205, ciao tout le monde.